Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre, on va avoir la possibilité de débloquer un skin de pack gratuitement sur Fortnite avant son arrivée officielle dans la boutique. Et on va pouvoir également obtenir une pioche de pack gratuitement en accomplissant quelques défis de pack qui arrivent au cours de la semaine. Donc on commence tout de suite par les premières informations qui nous ont été données sur le site officiel d'Epic Games. D'ailleurs vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je vous informe des nouveautés et des objets qu'on peut obtenir gratuitement avec ce format-ci. Comme vous avez pu le voir, d'habitude je vous prends des petits screens et je vous les affiche à l'écran. Et là j'ai un petit peu changé, je vais directement sur le site et je vous surligne les informations importantes. Ensuite on continue, danger printanier, jeter un pavé dans la marocanare de Fortnite le 30 mars. Donc là on nous dit que l'événement de pack débute le 30 mars. Mais comme la plupart d'entre vous ont pu s'en rendre compte, on a eu une mise à jour et on a pas mal de choses qui sont buggées. Certains ne voient pas les dinosaures, on a des PNJ qui ne spawnent pas qui sont également buggées. On a également des quêtes qui sont complètement buggées. Donc pour pouvoir faire l'événement de pack c'est un petit peu compliqué, on va devoir attendre un tout petit peu. Ensuite Fortnite nous explique ce qu'il va y avoir avec cette mise à jour. Fortnite inaugure son tout premier événement dédié à la belle saison. Danger printanier avec des tenues animales, un tournoi en duo, des maquettes en papier et une récompense dans le jeu. Voici un aperçu de ce qui va éclore cette semaine à partir du mardi 30 mars. De nouvelles quêtes, le lance-œuf et une pioche à gagner. Webster débarque également en tant que personnage sur l'île. Vous proposant des quêtes légendaires à accomplir avec à la clé un objet en récompense dans le jeu. A partir du 1er avril, pas de blague, accomplissez la première quête légendaire de Webster pour déverrouiller la pioche gourdin coin coin. Donc la petite pioche qu'on voit juste ici en bas qui est plutôt stylée. Et comme vous l'avez vu, Webster arrive à partir du 1er avril. Donc la quête ne sera pas disponible avant. Il faudra attendre qu'on soit le 1er avril pour pouvoir accomplir la première quête légendaire. Et débloquer ses petites pioches gratuitement sur Fortnite. Alors d'ailleurs les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces pioches. En parlant de quête, essayez de dénicher un nouveau type d'œuf à ramasser sur l'île en le mangeant. Vous aurez envie de faire des bons. Donc là on nous dit directement qu'il y a ou qu'il y aura des œufs de pack cachés sur la map. Et qu'en les trouvant et en les mangeant, on va pouvoir obtenir un effet de gravité. Ce qui est plutôt sympathique. Et comme on peut le voir juste ici, on a le petit lance-grenade à œuf qui va faire son grand retour. La coupe d'Angers printanier, tuer la concurrence dans l'œuf. La coupe d'Angers printanier débutera vendredi 2 avril et réintroduit la compétition en duo. Avec votre équipe, vous aurez 3 heures pour faire un maximum de 10 parties afin de gagner des points. Les meilleurs duos de chaque région de serveur seront parmi les premiers à obtenir la tenue Webster. Et l'accessoire de dos, mécaplume, comme on peut le voir juste ici. Et comme pour la pioche, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce skin ainsi que son petit sac à dos. Ils sont assez sympathiques. Pour ma part, je trouve qu'ils ressemblent étrangement aux animatronics de Five Nights at Freddy's. Pour ceux qui connaissent, on a un petit peu ce style robotique d'animaux, etc. Ce qui est plutôt sympa. Donc peut-être un partenariat futur entre Five Nights at Freddy's. Fortnite, on aura peut-être le skin de Freddy, etc. qui arrivera. Donc pour le moment, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, les skins se rapprochent vachement des animatronics. Et comme dit, vous pourrez l'obtenir gratuitement avant son arrivée officielle dans la boutique. Tout simplement en vous classant parmi les meilleurs joueurs de la coupe d'Angers printanier. Ensuite, Epic Games nous explique tout simplement les prérequis pour pouvoir participer à la coupe d'Angers printanier. Donc pour participer à la coupe d'Angers printanier, les joueurs doivent avoir un compte de niveau 30 ou supérieur et disposer de l'A2F. Pour activer cette dernière, rendez-vous sur notre page A2F. Alors je vous mets en description et en commentaire épinglé, une vidéo tuto qu'on vous a fait il y a très longtemps avec Ecart, vous expliquant chaque étape de comment activer l'A2F sur votre compte pour pouvoir participer aux différents tournois et événements organisés par Fortnite. Ensuite, il nous donne une seconde petite information. Donc lisez le règlement officiel de la coupe d'Angers printanier pour connaître le format du tournoi, les récompenses et les critères de participation. Retrouvez les horaires de votre région dans l'anglais compétition du jeu. Ensuite, on se retrouve directement dans le lobby de Fortnite puisqu'on peut avoir des informations complémentaires concernant le tournoi. Vous avez juste à aller dans jouer, compétition, et là on voit la coupe d'Angers printanier qui commence le 2 avril. On fait détail de l'événement, là on peut faire détail du tournoi et on a le système de points de l'événement. Donc une victoire royale vous rapportera 6 points, faire un top 2, 4 points, faire un top 3, 2 points, etc. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour pouvoir voir le barème des scores et on peut bien voir que le tournoi commence le 2 avril à partir de 18h et se terminera à 21h. Ensuite, quand vous faites retour, vous allez directement juste ici en bas, vous faites dans 3 jours début le nanana, vous allez directement dans prix et récompense et là on peut voir qu'en se qualifiant parmi les 1125 meilleurs joueurs, on aura la possibilité de débloquer la tenue de Webster qui est juste ici ainsi que son sac à dos Mechaplume. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501